Dernier sujet, les prix littéraires. Après l'académie française qui a récompensé Laurent Binet pour son roman Civilization chez Grasset la semaine dernière, ce sont les jurys Goncourt et Renaudot qui ont annoncé à midi leur lauréat. Jean-Paul Dubois pour Tous les hommes n'habite pas le monde de la même façon aux éditions de l'Olivier et Sylvain Tesson pour La Panthère des neiges aux éditions Gallimard. Et je signale aussi notre ami Éric Neuhoff pour son pamphlet chez Alvin Michel, très cher cinéma français, qui avait également reçu le prix Renaudot Essai. J'aurais pu vous ajouter que Sylvain Tesson est demain un sale gavaud dans les grands rencontres du Figaro, mais je ne le fais pas puisque c'est déjà plein à craquer avant même qu'il ait son Renaudot. Alors je vais vous poser la question à tous les quatre de cette table. Est-ce que vous êtes plutôt Goncourt-Renaudot cette année-là et les années précédentes, Didier Pourquerie ? Moi je suis en général plutôt Renaudot parce que j'aime bien l'histoire du Renaudot, 1926. Vous savez, en 1926, les journalistes qui attendent se disent, on s'embête, là on va faire un prix. Il lance un prix et puis trois ans après c'est Marcel Aimé qui l'a et puis encore trois ans c'est Céline. Donc moi je suis plutôt, enfin bon personnellement, de mes goûts personnels, je suis plutôt Renaudot. Alors cette année c'est la testostérone, c'est Tesson, c'est Neuhoff, c'est les mecs, c'est les vrais. C'est marrant parce qu'on a d'un côté la panthère des neiges, etc. Puis de l'autre côté on a Dubois, très intérieur, l'homme qui a raté sa vie, qui rate tout, etc. Qui nous raconte des débats intérieurs très sophistiqués. C'est-à-dire, Tesson vous dirait, mais j'ai même raté ma mort. Voilà, c'est ça. Donc en tout cas, il rate des choses, mais en tout cas il va sur le terrain, il va très très loin, etc. Voilà, Dubois il va à Toulouse, quoi. Je n'ai rien contre le Toulousain, bien entendu, mais en tout cas c'est ça. Donc moi cette année, paradoxalement, je suis… Vous ferez une exception, vous irez plutôt sur le Goncourt. Oui, je crois. D'accord. Didier Leschi ? Écoutez, franchement, je n'ai lu aucun de ses livres. Mais en règle générale, le Goncourt c'est quelque chose qui vous… Moi j'avais bien aimé Villars l'année dernière. L'Éric Huillard ? Non, l'Ordre du jour. L'Ordre du jour. Il y a deux ans. Pardon, l'année dernière, il y a deux ans, voilà. L'Ordre du jour, j'avais bien aimé. Le serment sur la chute de Rome aussi, j'avais bien aimé. Jérôme Ferrari, oui. Donc vous lisez quand même les Goncourt. Et il se fait facilement surtout acte sud. Et si je vous demande un Renaudot, en revanche, vous aurez du mal, je suis sûr. Un Renaudot, qu'est-ce qu'il y a eu ? Vous lisez plutôt les Goncourt. Alexandre Malafaille ? Oui, j'ai plus des souvenirs de Goncourt, mais parce que c'est des souvenirs de lectures pas très anciennes, notamment Au revoir là-haut. Car le maître. Qui avait quand même un grand moment. Après, je trouve que les deux histoires racontent à chaque fois quelque chose. Et que cette capacité qu'on a quand même en France à mettre des coups de projecteur sur des bons livres, il y a rarement de choix qui sont quand même complètement à côté de la plaque. Il y a parfois des livres plus compliqués que d'autres en termes d'accès. Vous prenez Les Bienveillantes par exemple, qui est un truc improbable. Comment est-ce qu'on a pu arriver à donner le prix Goncourt à cette œuvre-là ? Sachant que c'est le seul éditeur qui l'a pris, du compte, qui est le Goncourt. Et en même temps, c'est un ouvrage fascinant de profondeur, invraisemblable en termes de travail qui a été réalisé par son d'auteur. Donc voilà, on a cette capacité à faire émerger des talents, des plus marroques. Moi, je trouve que ça, c'est merveilleux. Et ce qui est intéressant cette année, c'est que c'est des romans qui sont très en phase avec leur époque. Les deux racontent une partie de nos problématiques, à la fois sur celui, le Renaudot, où on retrouve les enjeux finalement de toile de fond, de biodiversité, etc. Et l'autre qui nous fait le coup de la nostalgie du monde d'avant qui était bien mieux. Il n'empêche que c'est des thématiques qui sont fortes dans la période qu'on traverse aujourd'hui. Alors, il y a fallu avoir une petite polémique, il y a toujours une polémique. Si Amélie Nothomb avait eu le Goncourt, on entendait déjà quelques critiques malveillants hurler en disant « La littérature populaire récompensée, quelle horreur ! » En même temps, ça aurait été bien qu'une femme ait le Goncourt, parce que ce n'est pas si fréquent que ça. Laurence Taillet, vous avez un avis ? Moi, je ne suis pas pour attribuer un prix à une personne parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme, mais parce qu'elle a du talent. Donc, j'ose espérer que le prix a été attribué à celui qui avait écrit le plus beau livre. Maintenant, si on doit faire le concours entre le Renaudon et le Goncourt, personnellement, j'opterais plutôt pour le Renaudon. Pourquoi ? Parce que pour moi, justement, il y a ce côté un peu transgressif, un peu révolutionnaire. Voilà, on va faire notre propre soupe. Et puis surtout, parce que malheureusement, le Goncourt est passé à côté de beaucoup d'œuvres célèbres. Maintenant, moi, je ne suis pas une adepte de ce genre de choses parce que j'aime être assez libre dans le choix de mes lectures. Quand on me les offre, je les lis. J'y trouve toujours beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que quand moi, je dois lire, je lis généralement de l'essai. Donc, ce n'est pas dans ces ouvrages-là que je vais trouver ça. Alors, cela dit, c'est l'un des sons, c'est à mi-chemin entre l'essai et le roman. Et par ailleurs, le résultat n'était pas révolutionnaire, mais la démarche l'est puisqu'il n'était pas dans la liste des finalistes. Donc, le jury Renaudot, fidèle à sa tradition, a fait un petit coup. Comme en 2007, c'était en 2007 où il avait mis Pénac au dernier moment contre... Et puis, ils l'ont même donné à une morte, je crois. Je cherche le titre il y a quelques années. Ils sont adeptes des coûts. On parlait de soft power, c'est aussi un des derniers éléments du soft power français, la culture. Et ces prix-là ont toujours un retentissement international. C'est tout de suite 20 ou 30 traductions à l'étranger. Ça fait rayonner la France. Il y a des tas de billets d'exemplaires qui sont vendus, il ne faut pas l'oublier. C'est aussi un enjeu financier pour les millions de dollars. C'est intéressant, c'est sur le Goncourt et cette polémique, l'enjeu était aussi là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a dit que l'avantage, c'est que si Amélie Nothomb a le Goncourt, mettons de côté le fait que c'est une femme, ce n'est pas 400 000, 500 000, c'est 700 000, 800 000, 900 000. Et donc, la librairie n'aura qu'à se réjouir parce qu'elle vendra deux fois plus de livres et fera venir deux fois plus de gens. Donc, il y avait cet enjeu-là. Mais est-ce que ce type d'enjeu financier, économique, doit entrer en ligne de compte dans les critères de choix d'un livre ? C'est toute la question et nous en reparlerons sûrement l'année prochaine. C'est fini pour aujourd'hui. Point de vue, merci à tous les quatre. Vous retrouvez l'émission demain, bien entendu, avec Vincent Roux, aux commandes. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada